L'objectif principal du projet Bigood est de développer l'apiculture durable en Europe. Par durable, on entend une apiculture qui prenne en compte l'environnement, la société et aussi l'économie. Développer cette apiculture durable, ça veut dire aussi avoir plein de compétences différentes. Le projet Bigood est composé de 17 partenaires qui travaillent à travers l'Europe, de la Finlande au Portugal, du Royaume-Uni en Roumanie et en Suisse, bien sûr, avec l'Université de Berne. L'objectif principal de ces partenaires, ça va être de mieux comprendre les facteurs qui affectent les colonies d'abeilles et qui causent leur mortalité. D'un point de vue scientifique, l'un des gros avantages du projet Bigood, c'est son côté multidisciplinaire. Grâce à tous les partenaires qui participent dans ce projet, on a des compétences qui sont très diverses. Donc on va pouvoir mieux comprendre l'apiculture et mieux comprendre quels sont les facteurs qui impactent la santé des colonies d'abeilles. En travaillant ensemble, on peut par exemple comprendre comment certains facteurs interagissent. Par exemple, on a le parasite Varroa destructor, qui est un parasite qui menace la santé des abeilles ici en Europe. Il leur transmet des virus et il s'attaque aux couvins, donc aux jeunes abeilles en développement. Et il va venir affaiblir considérablement les colonies. On sait aussi que les pesticides, par exemple, certains pesticides ont un effet très néfaste sur les colonies d'abeilles. Et en fait, grâce aux différentes compétences qu'on a dans l'équipe Bigood, on va pouvoir regarder non seulement comment ces facteurs agissent d'eux-mêmes, mais aussi comment ils interagissent et comment l'effet cumulé de ces facteurs peut impacter la santé des abeilles. On connaît bien le rôle central que jouent les abeilles et les pollinisateurs en général dans l'environnement, mais aussi pour l'agriculture et pour l'économie. Les abeilles, en pollinisant les fleurs, vont pouvoir garantir leur reproduction, elles vont pouvoir garantir la production de fruits et légumes, par exemple. Et donc, le projet Bigood, qui vise à assurer et à améliorer la santé des abeilles, vise aussi à assurer qu'on puisse continuer à bénéficier des services écologiques et écosystémiques qu'elles nous rendent. Ce que je trouve très intéressant dans le projet Bigood, c'est la combinaison de tout un tas d'expertises qui va permettre de construire un modèle qui visera à prédire la santé des abeilles. En fait, ce modèle, il est basé sur des données qu'on a récoltées pendant maintenant 4 ans, qui sont à la fois des données biologiques, sur les pathogènes qui infectent les colonies, sur leur environnement, les fleurs qui sont autour, sur la gestion des apiculteurs, sur des données économiques aussi, et des données météo. Et en fait, ce modèle va tout concentrer, tout analyser ensemble, et il ne va pas seulement regarder à un instant T ce qui se passe, donc il va aussi pouvoir permettre de prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc, on nourrit ce modèle avec des données Bigood, et par la suite, ce modèle va réussir à prédire si une colonie se comporte d'une certaine manière à un instant T, comment elle va se comporter deux semaines plus tard. Et donc, ce modèle va permettre aux apiculteurs de pouvoir anticiper certains problèmes avec leur colonie. Au niveau des challenges, il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est de réussir à travailler tous ensemble, qui a été quelque chose de parfois compliqué à mettre en place, parce qu'on a à la fois dans le projet des ingénieurs, on a différents scientifiques, mais aussi on a travaillé avec des apiculteurs et à plusieurs autres personnes. Et donc, on a réussi au fur et à mesure du projet à pouvoir se comprendre, parler la même langue, donc ça, ça a été un des premiers challenges, je pense. Mais on a bien réussi à le faire, et je pense que ça a été vraiment un succès là-dessus, et ça a été très enrichissant pour tout le monde. Et le deuxième challenge, je pense que ça va être, et c'est en ce moment, dans l'analyse des données. Donc, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de données qui sont récoltées dans le projet, plein de données différentes, et donc c'est de les analyser, de pouvoir les incorporer dans le modèle, et aussi de comprendre ce qu'on observe et ce qu'on a récolté. Donc ça, c'est vraiment un autre challenge. On a, par exemple, des outils connectés dans nos ruches qui mesurent leur température ou leur poids. Et donc ça, ça envoie des données toutes les 15 minutes, pendant toute l'année, et ça fait trois ans que ça fait ça. Et donc, on a 350 colonies qui sont connectées à travers l'Europe avec ces outils-là, et donc ça génère un tas de données assez impressionnants. Bigood est un projet qui rentre dans le cadre des projets Horizon 2020 de la Commission européenne. Ce sont des projets qui visent à la recherche et à l'innovation. Dans ce projet-là, on a à la fois des côtés recherche, où on va comprendre les mécanismes qui affectent la santé des colonies d'abeilles. Mais on a aussi un côté innovation, où on va développer un certain nombre d'outils et de méthodes qui vont permettre, notamment aux apiculteurs, de s'occuper de leurs colonies d'abeilles et d'améliorer la santé de leurs abeilles. On a, par exemple, développé des tests qui permettent de détecter des virus ou des pesticides, et qui ressemblent à des tests Covid, comme on a pu faire pendant un certain nombre d'années depuis 2020. Et donc ces outils-là vont permettre un diagnostic assez rapide sur le terrain. Et donc c'est ces outils-là qui vont être aussi rentrés dans le cadre de l'innovation du projet Bigood.